... Sur le stand de Ronalp Gourmand au sein de ce CIRA 2015, je suis avec Raphaël Delerénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la Parade Nyonce, une vinaigrerie artisanale. Oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de monter ma vinaigrerie il y a une dizaine d'années au pays de l'huile d'olive. Nyonce était connue depuis plus de 25 ans pour son huile d'olive et son olive qui était la première olive au monde dont on va être un peu chauvin en appellation d'origine contrôlée. Au pays de l'huile d'olive, je trouvais intéressant de monter une vinaigrerie. Vos produits, vous en avez quelques-uns devant vous. Montrez-nous toutes ces différentes saveurs de vinaigre. J'ai juste une partie de la gamme, évidemment. Petite originalité, j'ai un vinaigre à la lavande de la Drôme Provençale. J'ai la chance d'avoir mon atelier juste à côté de la distillerie qui nous fait toutes ces huiles essentielles. Et là, je travaille un produit qui est un petit peu original mais qui ira très bien, par exemple, sur tout ce qui est poisson gras, filet de hareng, macro, sardine, sur du thon. On peut déglacer également sur une plante chasse, c'est intéressant. Vinaigre routin également de la Drôme parce que j'aime bien mon département. Donc j'essaie de le revendiquer au maximum. Vinaigre de vin. Donc tous les vins viennent de la partie méridionale des Côtes-du-Rhône. On est dans la partie sud, donc je ne vais travailler qu'avec des vins du coin. Vins blancs, vins rouges. Et la transformation des vins en vinaigre va se faire uniquement en barriques de fûts de chêne, volontairement, parce que le vinaigre est un produit qui est acide. Donc je ne veux pas le travailler dans des cuves en plastique ou ce genre de choses. Donc la transformation se fait naturellement en barriques de fûts de chêne. Ça permet un meilleur goût, une meilleure qualité ? Exactement, tout à fait. La transformation va se faire lentement. C'est-à-dire que je ne vais pas forcer l'oxydation avec des systèmes de bullage, un petit peu comme dans les aquariums. Vous savez, ces petits serpentins qui font de l'oxygène. Donc les barriques vont être remplies à mi-hauteur, à moitié. C'est là où on a un maximum de contact entre le liquide et l'air. Et la transformation va se faire correctement à peu près 4 mois. Au bout de 4 mois, je vais soutirer une partie de mes vinaigres. Et ce que j'ai soutiré ira en vieillissement dans d'autres barriques pendant minimum un an. Le vinaigre de vin va passer 3 ans en barrique. Et après, double filtration, mise en bouteille directement, pas de sulfite, pas de conservateur, ce genre de choses. Des produits très naturels dans leur ensemble. Exactement. Vous êtes venu ici également nous présenter votre dernière nouveauté, le coffret en bois de 3 ou 4 bouteilles que vous avez également devant vous. Voilà, donc là j'ai le 3 bouteilles, j'ai le 4 bouteilles sur le stand. Le 4 bouteilles, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment utiliser le poser à table avec des huiles, des vinaigres, etc. Là, en petite idée cadeau, vous allez chez les gens, je n'ai rien contre les fleurisses, mais des fois plutôt que un bouquet de fleurs, ça permet aux gens de s'amuser en cuisine. Et j'ai des petites cartes postales sympas avec une petite représentation vintage que je fais changer chaque année. Et en fait, les gens ont tous les vinaigres, leur utilisation en cuisine, donc ça leur permet de s'amuser et d'égayer un petit peu leurs plats de tous les jours. Toute la palette de possibilités pour changer, renouveler les goûts des plats qu'on connaît très bien, par exemple. Exactement. Depuis quelques années également, vous avez donc une volonté importante de régionaliser toute la gamme, de l'ancrer dans votre territoire. Tout à fait. Donc moi, il y a 4 ans, j'ai racheté une société qui s'appelle la Maison du Pathé, où on fait aussi des terrines artisanales. Donc toutes les recettes sont élaborées essentiellement avec vraiment des produits du coin. Donc je fais par exemple une terrine au Picodon, qui est un fromage de chef de la Drôme. Je fais une terrine à la lavande de la Drôme Provençale. J'ai toute une gamme de condiments aussi. Donc je fais une légumate provençale où c'est aubergine, tomate, poivron, courgette, citron, huile d'olive. Donc voilà, on essaie au maximum de mettre notre petit coin de Provence à faire goûter aux gens et ça plaît bien. Des bons produits donc issus de la région. Et enfin, pour finir, je sais que l'été, vous faites également un atelier de vinaigrette. Oui, tout à fait. Donc en fait, je me suis aperçu et je m'amuse avec les gens. Quand on va chez les gens régulièrement, vous ne dites rien parce que vous êtes poli, mais c'est vrai que la vinaigrette va être toujours la même. Et en fait, j'explique aux gens, j'ai écouté, regardez dans vos placards, vous avez plein de belles choses, vous avez plein de beaux produits et là, on va s'amuser. Donc les gens viennent, on va le faire sur rendez-vous parce que j'ai besoin d'un petit peu de préparer en amont. Mais les gens viennent vers 11h30. Alors évidemment, on va faire un petit apéritif en même temps. Et je dis de 11h30 à 12h30, mais souvent, je suis un petit peu bavard. Donc on va plutôt passer jusqu'à 13h. Donc on déguste plein de produits en même temps et je leur montre plein de petites astuces. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur huile, leur vinaigre et plein d'autres idées. Voilà, donc... Donc si on veut renouveler sa vinaigrette, on peut venir dans vos ateliers l'été à la parade de nuance. Merci beaucoup Raphaël Delereno. Merci à vous. Bon salon 2015. Pareillement, bon Syrah. Au revoir. Merci.